Sherlock Holmes est le second jeu dont vous êtes le héros des éditions Macaca. Les joueurs doivent s'allier pour résoudre toute une série d'affaires. Chaque affaire n'est jouable qu'une fois, mais les éléments de cette vidéo ne dévoilent rien des intrigues. A la base, Sherlock Holmes est une BD dont vous êtes le héros, à jouer principalement en solo. Le joueur incarne Sherlock, mais aussi Watson, Moriarty ou Irène Adler suivant les aventures. Comme son nom l'indique, les BD dont vous êtes le héros se basent sur les livres dont vous êtes le héros. Le joueur se déplace de case en case grâce à un système de numéros. Il résout des énigmes ou des combats et tente d'aller au bout de l'aventure. Il doit aussi faire preuve d'observation et de déduction. Suivant le livre, il peut avoir une feuille de personnage et disposer d'aptitudes particulières. Le jeu dont vous êtes le héros reprend le principe de la BD, mais dans une optique multijoueur. Dans Sherlock Holmes, chaque joueur incarne un personnage différent et possède son propre livret. Il en existe 4. Ike et sa force phénoménale. Vicky, la plus agile. Wiggins, très observateur. Myrtle, une experte du déguisement. Les livrets sont similaires, à quelques exceptions. Suivant le talent du personnage, des numéros peuvent apparaître pour lui seul. Vicky peut ainsi escalader des obstacles, là où Ike est le seul à pouvoir soulever des caisses ou actionner des leviers. Chaque case, l'un des joueurs lit le texte à voix haute. Les joueurs discutent ensuite de ce qu'ils veulent faire et se déplacent tous ensemble vers le nouveau lieu. Si l'un d'eux voit une action personnelle, il en informe les autres en réagissant comme le ferait son personnage. S'il le souhaite et que le groupe est d'accord, il peut explorer cette possibilité de son côté. Sherlock Holmes propose 4 missions à la difficulté progressive. L'action se situe à Londres, en 1885. Un plan du quartier de Westminster se trouve au dos du livret de règles. Il permet aux joueurs de s'orienter à travers la ville. Et oui, on ne commence pas directement là où les affaires ont lieu, et il faut se repérer dans les rues pour accéder au bâtiment. Pour conclure, Sherlock Holmes est un jeu dont vous êtes le héros d'enquête très immersif. Il se joue aussi bien en solo qu'à plusieurs. Les joueurs doivent communiquer entre eux et ne pas hésiter à prendre des notes. Mais attention, une fois la solution connue, il n'est pas possible de vraiment recommencer l'aventure.